C'est de la région du Gorm. De toute façon, on n'en parle pas. En tout cas, oui. Le combat est difficile, mais nous sommes dedans. Et nous sommes constants. Et nous sommes les populations de nos chefs. Moi, c'est tout ce qui me réjouit. Je parle en tant que femme achante de la génération Tchabo au pouvoir. Et aller assister à nos réunions. Nous, on n'est pas là comme des bénis, oui, oui. Et puis, nos chefs prennent les décisions. Les populations achantes ne veulent pas de M. Sissé Ibrahima Bakugo. On dit Abidjan est saturé. Abidjan est saturé. Abidjan est saturé. Mais aller développer les autres régions. Aller développer le nord Dubaï, qui était une terre désertique. Ils se sont mis ensemble et puis ils ont fait de Dubaï une cité même florissante. Tous les investisseurs vont là-bas. Quelle que soit comment je peux dire, la rudité ou bien la la rigidité. Oui, oui. La rigidité ou bien que les terres du nord. Ça ne soit les conditions climatiques. Oui. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ils veulent aussi que leur région soit développée. Il y a des nordistes qui m'appellent qui me disent, madame, on vous soutient. Parce que ça là, notre nom est gâté. On parle de rattrapage ethnique. Voilà ça encore. Et puis, je précise, ma grande soeur, M. Sissé Bakongo a été nommé gouverneur. Le premier adjoint de M. Sissé, Ibrahima Bakongo, le premier vice-gouverneur s'appelle Néon, est un nordiste aussi. Alors, pourquoi vous ne voulez pas qu'on se révolte ? N'y a-t-il pas de cadre à Tchon, intelligent, pour diriger le district ? Notre combat n'est pas politique. Cadre à Tchon, PDCIO, gouverneur. Cadre à Tchon, PDCI RHDP. Cadre à Tchon, PDCI PPACI. Nous, on prend tout pourvu que ce soit un originaire. On n'est pas là à mener une lutte pour un parti politique. M. Bakongo, gouverneur, premier adjoint du nord. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? On dit qu'on va prendre 3 en février pour être conseillé. Mais ça, c'est quoi ? Moi, je ne sais pas ça. Ça ne nous épaque pas. Personnellement, le collectif est sérén parce que depuis le début, nous avons vu les choses venir. Nous avons vu qu'il y aura des tentatives de corruption. Nous avons compris que ce serait très dur. Certains ne vont pas réussir à sortir de cet état de peur. Tout ça, là, nous avons vu. On ne peut pas mener un combat sans ne pas discerner les difficultés à venir. Mais nous demeurons constants. C'est ça qui fait notre force. Les conseillers, ça va apporter quoi ? Les conseillers, ça va apporter quoi ? C'est ça. Donc, on retient qu'il y aura un setting qui sera organisé par le collectif à Tchangrotofet. Et donc, nous, on les soutient parce que ce qu'il faut retenir, elle l'a bien dit, ce n'est pas un combat politique. Ce n'est pas non plus un problème de personne. C'est des droits acquis qu'on réclame. Ceux qui ont fait les études de droits, ils savent très bien que le droit est venu de la philosophie sociale. Le droit a été tiré des coutumes, a été tiré des meurs. Donc, ce n'est pas au hasard que depuis Oufoué jusqu'au même au président, Ouattara lui-même, c'est celui que Béguemambe est devenu gouverneur du district. Donc, ils savent très bien que c'est un droit acquis pour les agents. Donc, ça, ça s'est passé dans d'autres villages. La politique est venue détruire toutes les procédures coutumières d'accession à la chefferie. Et c'est ça qui est en train de se faire maintenant à grande échelle. Et ce n'est pas normal. Ils sont en droit de revendiquer leur identité culturelle, de revendiquer leurs acquis politiques parce que ce poste-là, il y a à eux la preuve pour nommé les 12 autres districts ou même vous avez écrit Noir-sur-Blanc qu'il faut que les gouverneurs soient originaires comme on appelle ça de ces régions. C'est le cas pour Yamsoko, c'était le cas pour Abidjan. Donc, il faut que ça continue. Donc, aujourd'hui, notre direct a été un peu long mais c'était nécessaire. On vous a dit que désormais, notre direct, c'est la chaîne de la vérité. Donc, chaque fois qu'il y aura des situations à éclaircir, on va éviter les personnes de nos ressources pour qu'elles-mêmes elles vous expliquent les choses. Donc, on attend le sit-in. Voilà. À moins qu'avant ça, les gens se ressaisissent. On espère qu'ils vont être habitées de sagesse pour faire disparaître toutes ces tensions. À cause de cette nomination, aujourd'hui, les ébliés sont divisés. Nous-mêmes, on a visité plusieurs visages, villages ébliés dans nos tournets. Il y en a qui sont dans cet esprit et puis il y en a d'autres qui disent non, l'État a le droit de tout prendre. Non, l'État n'a pas le droit de tout prendre. On a nos terres coutumières. C'est pour ça, on parle de puge des droits coutumiers. L'État ne peut pas tout prendre comme il veut. Et puis l'État, là, c'est pas une personne, c'est nous-mêmes l'État, là, c'est nous tous. Voilà. Donc, il y a des clarifications à faire. C'est l'agent du quotidien. C'est dans un écran coupé voiture pour les gens. C'est l'agent de l'État. C'est pas l'agent de quelqu'un. C'est ça, on dit premier ça. Qu'allez ?